Y'a tout le monde c'est Drouge aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Daniel Ricciardo et de Renault Forcément on est obligé aujourd'hui après ce Grand Prix d'EFL de parler du podium de Renault, le retour de la marque Los Angeles sur le podium ça fait plaisir et surtout Daniel Ricciardo qui arrive enfin à concrétiser ce projet avec Renault Alors pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix d'EFL je vous conseille tout de suite de quitter cette vidéo avant de vous faire spoiler quoi que ce soit On va replacer un petit peu le contexte de ce Grand Prix pour ceux qui n'ont pas suivi Le Grand Prix d'EFL donc s'est déroulé ce week-end au Nürburgring en Allemagne du coup dans la région de l'EFL Un Grand Prix qui de base n'était pas du tout prévu au calendrier qui a été rajouté suite à la crise du Covid-19 et au Grand Prix annulé Et on a eu honnêtement je sais pas ce que vous en pensez dites le moi dans les commentaires mais honnêtement je trouve qu'on a eu quand même un bon Grand Prix Un bon week-end, un week-end original on va pas se mentir on s'y attendait pas du tout On arrive vendredi avec des températures glaciales, 10 degrés de piste, 4 degrés dans l'air, de la pluie, du brouillard Bref impossible de rouler donc on perd la FP1 et la FP2 Samedi on arrive il fait un peu plus beau mais il fait toujours aussi froid Donc c'était très très compliqué c'était la première fois qu'on voyait des F1 rouler avec des aussi basses températures Et surtout on a eu une course quand même intéressante après On a eu une course le dimanche qui n'était peut-être pas la meilleure course de la saison mais ça restait une bonne course honnêtement Je m'attendais à pire donc franchement pas déçu de ce week-end en EFL justement au Nürburgring Après la course ça a été forcément et le podium de Ricardo et de Renault ont été aussi forcément aidés grâce aux nombreux abandons qu'on a eu durant le Grand Prix On a quand même eu un total de 5 abandons durant ce Grand Prix au Nürburgring Alors moi je veux dire le Nürburgring c'est beaucoup plus facile que dire le Grand Prix d'AFL je suis désolé Mais on a eu 5 abandons et pas des moindres On a eu Valtteri Bottas sur un problème de MGUH On a eu un abandon d'Esteban Ocon sur un problème hydraulique On a eu l'abandon d'Alexander Albon sur un soi-disant problème de radiateur Alors Albon on va pas en parler aujourd'hui L'andonnerie ça a eu un problème de capteur mais MGUH aussi je crois Et le seul abandon qui n'est pas lié à un problème de fiabilité c'est George Russell qui s'est fait mettre quasiment sur le toit C'était quand même un peu dangereux par Kimi Raikkonet Donc on a eu quand même pas mal d'abandons et pas des moindres Valtteri Bottas, Ocon ça jouait quand même les bonnes positions Et donc forcément l'abandon de Bottas est synonyme du coup d'une place sur le podium qui se libère pour une équipe du midfield Donc Renault, Racing Point ou McLaren McLaren avec Carlos Sainz, Racing Point avec Sergio Perez et Renault avec Daniel Ricciardo La bataille s'est plus jouée entre Ricardo et Perez Sainz pour info était vraiment pas content du package aéros de McLaren qui a été ramené ce week-end Et il s'est beaucoup plaint à la fin du Grand Prix Donc ça se jouait en vrai entre Perez et Ricardo Racing Point, Renault et rien à dire Honnêtement Ricardo fait la course parfaite Un très bon rythme Le petit bémol qu'on pourrait lui trouver c'est qu'il a perdu énormément de temps D'ailleurs Charles Leclerc en début de Grand Prix Qui était quasiment deux secondes plus lent que les Mercedes et les Red Bull Mais sinon la gestion des pneus est bonne La stratégie de Renault est bonne Bonne gestion de course, bonne gestion du trafic Des bons dépassements, bref Vraiment la course parfaite Et c'est dommage qu'on voit pas ça plus souvent du côté de chez Renault Parce que tu te dis quand tu vois un Grand Prix comme ce week-end Tu te dis bah en fait les gars peuvent le faire Les gars ont le potentiel, les gars ont la voiture Et il suffit de mettre tout bout à bout Ce que Renault a encore du mal je trouve comparé à McLaren Mettre tout bout à bout Et ensuite tout va arriver Enfin tout va bien se passer pour Renault Et les succès, alors les succès on va peut-être pas abuser Mais les podiums et les bons résultats vont arriver Du coup Ricardo, podium Bonne nouvelle devant Sergio Perez 30ème podium si je me trompe pas Pour Daniel Ricardo Donc je le disais le premier en 9 ans pour Renault Lotus Mais c'est surtout en fait Est-ce que Ricardo et Renault Alors Ricardo du coup ça va être une autre question après Mais est-ce que Renault peut profiter de ce podium Pour se dire voilà maintenant on se bat avec McLaren Et on doit être tout le temps juste derrière Red Bull On doit être tout le temps juste derrière Verstappen On doit être le meilleur des autres Pour moi cette saison Renault est pas encore parfait Pour moi cette saison Renault fait encore beaucoup d'erreurs Il y a toujours ces petits pépins chez Renault Qui font que le week-end n'est pas parfait j'ai l'impression Et la preuve ce week-end avec Esteban Ocon du coup forcément Esteban Ocon qui fait à mon goût un bon week-end Pas un grand week-end mais un bon week-end Il est dans le rythme Il est pas totalement distancé par Ricardo En course il est bien positionné Il a une bonne stratégie Et là comme par hasard Pépin mécanique Alors faute à pas de chance je sais Faute peut-être à Renault Mais encore une fois on perd des points bêtement Lando Norris a abandonné Donc il y avait moyen de reprendre des points sur McLaren Hülkenberg forcément était pas très bien positionné Parce qu'il a pas de roulage Donc il y avait moyen de reprendre des points sur Racing Point aussi Et encore une fois en fait Renault perd des points bêtement Et c'est ces petits détails en fait Qui coûtent à Renault pour l'instant Et qui ne permettent pas à Renault d'être au niveau où il pourrait être Parce que cette année je rappelle On vise la troisième place Racing Point, McLaren et Renault se battent pour une troisième place Au classement constructeur Donc s'il y a bien une année où Renault n'a pas le droit à l'erreur C'est celle-ci Et je pense que sur cette fin de saison Parce que là on arrive sur la deuxième partie de saison Il reste de mémoire quoi 6-7 Grand Prix Normalement Renault n'a plus le droit de faire d'erreur Renault ne peut plus faire d'erreur S'il veut absolument terminer devant McLaren Et Racing Point En parlant d'Ocon du coup forcément Malchance Vraiment je suis vraiment déçu pour Esteban Qui faisait un week-end correct Vraiment Esteban on voit que depuis le début de la saison Il a du mal à être au niveau de Ricardo Et j'espère vraiment sincèrement Qu'il va pouvoir trouver un déclic je sais pas Un setup Un réglage sur sa voiture Quelque chose pour aller un peu plus vite Parce que l'année prochaine C'est lui qui reste aux côtés de Fernando Alonso Donc c'est lui qui va devenir un petit peu le pilier de Renault Et surtout Fernando Alonso les gars Fernando Alonso C'est pas n'importe qui C'est un sacré morceau Et il a une réputation de défoncer ses coéquipiers Et j'utilise bien le mot défoncer Détruire, anéantir ce que vous voulez Mais Alonso c'est Alonso Donc j'ai un peu peur J'ai un peu peur pour Esteban Ocon J'espère qu'il va être capable sur la fin de saison De voilà se mettre vraiment dans le rythme Être au niveau de Ricardo Et aller chercher pourquoi pas un podium Sur cette fin de saison C'est totalement possible que Renault reprenne un deuxième podium Donc je me fais pas de soucis pour Ocon Maintenant La question, la vraie question de cette vidéo Est-ce que Renault peut rebondir Peut continuer dans cette direction Est-ce que Renault peut se servir de ce podium comme déclic J'ai quand même des doutes Je vais vous avouer Je doute énormément Depuis le début quasiment j'ai l'impression avec Renault Mais avec beaucoup de circonstances Renault a réussi à choper un podium A la régulière de façon légitime Renault malheureusement se bat encore Pour la cinquième, sixième position Avec la McLaren Et c'est Cyril Abitboul qui l'a dit Futur tatouage d'ailleurs Cyril Abitboul, hâte de voir ça les gars Mais c'est Cyril Abitboul qui l'a dit Sans l'abandon de Bottas Avec Albon qui est dans le rythme Normalement on sait que Renault fait sixième Septième maximum Donc j'ai pas envie de m'enflammer Je suis très content Vraiment du podium de Renault et de Daniel Ricciardo Mais je me dis quand même que la route est longue pour Renault L'année prochaine avec Alpine Avec Fernando Pourquoi pas Il y a peut-être moyen de développer D'essayer de continuer dans cette direction Mais faut pas non plus Faut pas non plus s'affoler Faut pas non plus se dire que ça y est Renault va jouer le titre dans deux ans J'espère vraiment Je le souhaite du plus profond de mon cœur Mais faut rester réaliste Faut rester les pieds sur terre Le petit bémol pour Ricciardo Quand même Je fais des comme ça Pas de transition, rien On enchaîne les sujets Ricciardo se barre à la fin de l'année Est-ce que l'année prochaine Renault sera pas mieux que McLaren ? Est-ce que en fait Ricciardo a pas fait une mauvaise décision En partant de chez Renault ? Parce que j'ai l'impression Que tout ce que Ricciardo a mis en place Tout ce que Ricciardo a réussi à développer Chez Renault Ne prend que forme Que ça commence à marcher Que maintenant en fait J'ai l'impression que Ricciardo En fait va construire Une situation chez Renault Ce qu'on lui demandait justement D'avoir ce rôle de leader Et que derrière c'est Fernando Alonso Et Stéban Ocon Qui vont en profiter Donc Daniel Ricciardo Je sais pas s'il va regretter Sa décision de partir de chez Renault En tout cas Ça va être intéressant De voir l'année prochaine La bataille McLaren-Renault Parce que Je pense que cette bataille Va durer encore quelques saisons Et Renault pour le coup Pourrait essayer au fur et à mesure De commencer A reprendre l'avantage Sur McLaren Et ça Ça me ferait très très plaisir Dans tous les cas Ça va rien changer pour le court terme Je pense Pour Renault Ça va ni changer la performance Ni la physionomie de l'équipe La seule chose qui va peut-être changer C'est la peau de Cyril Habitboul Avec le tatouage Mais vraiment Je pense que Renault Va continuer son développement C'est juste une bonne nouvelle C'est juste voilà Un petit rayon de soleil On va dire Dans la saison de Renault Mine de rien C'est la 7ème équipe A prendre un podium Cette saison c'est beaucoup C'est vraiment beaucoup Et je pense que pour Renault aussi C'est un bon point C'est vraiment un petit soulagement Mine de rien Voilà J'avoue Je suis le premier à critiquer Quand ça va pas Mais Renault fait du bon travail Il fait une très bonne saison Cyril Habitboul cette saison Gère très bien l'équipe Daniel Ricciardo Il était une très très bonne recrue Il fait très bien Ce travail de leader Et je pense que Renault pardon Enfin Ricardo aussi Mais Renault surtout Est en progression chaque année Et ça c'est une bonne nouvelle Parce que Arriver en F1 et gagner C'est pas possible Les gars ça prend énormément de temps Et si Renault veut gagner Il va falloir être patient Encore quelques années On est quand même parti D'un duo Palmer Magnussen Où ça jouait les 13ème places En 2015 Ou en 2016 Je sais plus 2016 je crois Où on arrive à un Fernando Alonso Esteban Ocon Où ça joue les podiums Maintenant Donc quand même Le parcours de Renault Est pas ridicule Vraiment je pense qu'on est un petit peu trop dur des fois Avec Cyril Abitboul Et la marque française Donc voilà C'était tout pour moi J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude Dans les commentaires A me faire vos remarques Et vos retours un petit peu sur vous Ce que vous pensez Que ce soit de Renault De Ricardo D'Ocon Et de la situation un petit peu Générale de Handstone Et puis voilà Je prends un plaisir toujours A lire les commentaires de ces vidéos Parce que j'aime bien faire ces vidéos Où un lendemain de Grand Prix Il y a toujours un petit sujet Il y a toujours un petit truc A débattre en vidéo C'est toujours sympa Et puis voilà Si vous êtes nouveau N'hésitez pas à vous abonner Et puis on se retrouve dans la semaine Pour de prochaines vidéos En attendant Passez une bonne journée Portez vous bien Faites attention à vous Ciao ciao